La poète au calife Ô sultan, nourrédain, calife aimé de Dieu, Tu gouvernes, Seigneur, l'Empire du Milieu, Dans la mer rouge au fleuve jaune. Les rois des nations, vers ta face tournée, Paves, silencieux, de leur front prosterné, Le chemin qui mène à ton trône. Ton sérail est très grand, tes jardins sont très beaux, Tes femmes ont des yeux vifs comme des flambeaux, Qui pour toi seul percent leur voile. Lorsque, astre impériale, au peuple plein d'effroi, Tu luis, tes trois cents fils brillent autour de toi Comme ton cortège d'étoiles. Ton front porte une aigrette et scinde le turban vert, Tu peux voir volâtrer dans leur bain, Entre verres, sur la fenêtre où tu te penches, Les femmes de madras, plus douces qu'un parfum, Et les filles d'Alep qui sur l'autre brousse un mois Ont des colliers de perles blanches. Ton sabre large et nu semble en ta main grandir, Toujours dans la bataille on le voit resplendir, Sans trouver des turbans qui le rompent, Au point où la mêlée a de plus noirs détours, Où les grands éléphants, entrechoquant leur tour, Prennent des chevaux dans leur trompe. Les filles cachées en tout ce que tu vois, Quand tu parles, calife, on dirait que ta voix Descendent d'un autre monde au nôtre. Dieu lui-même t'admire, et de félicité Emplit la coupe d'or que tu joues enchantée, Joyeux se passent l'un à l'autre. Mais souvent dans ton cœur, radieux nos radins, Une triste pensée apparaît, et soudain, Glace ta grandeur t'assituende. Tel en plein jour parfois, sous un soleil de feu, La lune, astre des morts, blanche au fond du ciel bleu, Montre et demi sont francs nocturnes. Albert F � lcon dont tu vois... La lune... A Paris A Paris A Paris A Paris Sous-titrage FR ?